Musique de générique Hey mes chers j'espère que vous allez bien aujourd'hui on se retrouve pour la suite de iDogs Ohlala qu'est ce que ça fait du bien après une semaine de cours Bah d'ailleurs j'espère que les cours se passent bien pour vous Pour moi c'est de même du coup quoi de mieux en fin de semaine pour décompresser avec iDogs ? Rien du tout Du coup c'est parti on commence le chapitre 4 Chapitre 4 Retour à la réalité La rue devant l'immeuble est le lieu de tous les dangers Il y a encore des fans ou pas tu crois ? Nous nous apprêtons à quitter le bâtiment Je préfère ne pas le savoir De toute façon on va filer sans demander notre reste Attends J'ai quand même envie de savoir si jamais il y en a une qui tente de nous poignarder par derrière Je suis à nous porter la... je sais même pas comment ça se dit La guine Ok On va dire ça parce que j'ai pas dit ça la dernière fois j'aurai fait du... Ça va je plaisante Dans le hall d'entrée nous parlons... Merci Dans le hall d'entrée nous parlons en français pour éviter que l'on nous comprenne C'est mieux c'est vrai J'avais oublié ça Non mais de toute façon j'ai tout oublié donc heureusement que je le refais C'est d'ailleurs ce que nous allons sans doute faire partout dans Séoul C'est en tâche ça nous garantit une certaine intimité dans nos conversations Et puis rappelle toi Euh et puis rappelle toi ce qu'a dit mon frère On trace et on fait comme si rien n'était Alors allons-y la bouche en Kermina-chan Claire pose la main au bas de mon dos Et me pousse pour que j'avance plus vite hors du hall Nous passons à nouveau devant les trois filles qui font toujours le pied de grue devant l'immeuble Je me penche vers Claire et le chuchote Je crois qu'ils ont vu les autres entrer du coup Gini et Gia Vu leur état d'euphorie et apparent ça ne m'étonnerait pas Je ne suis en effet en train de regarder les écrans de leur téléphone avec beaucoup d'animation et de grand sourire Ceci a au moins l'avantage de nous permettre de passer sans qu'elles ne nous remarquent Malgré tout nous pressons encore le pas Durant plus loin sans personne qui nous court après nous souffrons enfin Claire s'attire tout en marchant d'un pas guilléré De mon côté j'annume avec S le mini ventilateur que Gia m'a gentiment donné L'air frais qui balaie soudain mon visage me fait un bien fou Faudrait que je remercie Gia car cet engin si pratique me sauve Claire me jette un petit coup d'oeil amusé Il faudrait vendre très cher aux enchères Il l'a touché, l'a approché de son visage C'est sûr je suis à Désh non jamais de la vie C'est précisément pour ces raisons que je le garde jalousement Et puis si je m'en prie je risque de me les café sur place alors non merci Je laisse passer une ligne adolescente droite dessus dessous Qui prennent presque toute la largeur du trottoir On va prendre le métro pour aller chez mes parents Sinon on a pour la soirée A propos de ce soir je n'ai pas du tout envie de faire la cuisine Surtout que ça voudrait dire qu'il faut aller faire les courses avant On irait pas plutôt chercher un truc à bouffer en rentrant de chez mes parents Je n'ai pas très envie d'aller rosteaux non plus Je préfère m'affaler sur le canapé Oh ça me va parfaitement En tout cas à peine arrivé tu es parfaitement à l'aise à nouveau assez houlou C'est comme le vélo ça ne se perd pas Elle sourit puis sort son téléphone à la recherche d'un restaurant près de chez nous Je la suis comme à l'allée En esquivant les passants qui ne regardent pas où ils vont et manque de me bousculer à chaque pas J'essaie aussi de ne pas faire attention aux petits regards en coin curieux Que ceux qui lèvent la tête nous jettent après nous avoir croisés Je ne sais pas parler Je suis mort de chaud Je suis totalement vannée Et moi donc je pense que je pourrais dormir debout là Heureusement la clim va nous rafraîchir au moins de deux Ce sera déjà ça Claire se laisse tomber près de moi sur le canapé du salon avec un gros soupir là Notre sac de victual trône fièrement sur la table basse Euh je vais chercher des assets Si tu veux car moi je n'aurai pas la force Je m'extirpe du divan et Je m'extirpe du divan et du... Je m'extirpe du divan et du... mais c'est pas possible Je m'extirpe du divan Avec un gain... Quoi ? J'ai oublié... Je ne sais plus comment dire ce... Je ne sais plus comment dire ce mot Alors moi j'ai oublié Ça ne me réussit pas en fait de retourner à l'école Je fouille ensuite dans les trottoirs et les placards de la cu... Dans les trottoirs mais non mais... Qu'est-ce qui m'arrive ? Je fouille ensuite dans les tiroirs et les placards de la cuisine avant de retrouver ma place Merci bien Je regarde avec... Je regarde à un ton étonné le petit crochet en plastique que je trouve avec les baguettes en bois à côté de les barquettes Qu'est-ce que c'est que cette chose ? C'est pour déchirer le film en plastique de la barquette ? Elles sont saisies et l'utilisent sans délai pour découvrir le contenant de nourriture Quel service ? Ça en Corée, en France, tu verras que ce n'est pas du tout... Pas du tout... Ouais, pas tout à fait pareil, c'est pas du tout ce que je voulais dire Et si le client, le client est vraiment roi Et... Tout est fait pour lui faciliter la vie Et puis je crois que la praticité est encore plus raine que le client C'est vraiment le côté pratique des objets et des meubles qui... Président Car tout doit être fonctionnel Du moins, selon la logique coréenne Elle a un petit rire puis s'empare des baguettes en bois Données avec le repas et attaque son plat et de bon appétit Je vais de même car ses morceaux de poulet frit et ses dés de radis coréens me mettent un appétit J'ai eu peur avec le bruit Du coup, je vous laisse lire parce que moi je connais Je sais pas, je sais toujours pas avec quoi vous me découvrez parce que... Voilà La prochaine fois, on fera carrément livrer plutôt que d'aller chercher ce sera encore plus simple En plus, ils livrent normalement dans des boîtes en carton C'est plus écologique et moins prise de tête pour le trait des déchets Après quelques minutes de dégustation, Claire s'essuie les lèvres et se tourne à nouveau vers moi Et sinon ? Ah mais j'ai ta regarde, t'as une connivence Je crois que c'est ça Tu as pensé quoi alors ? Ne fais pas les innocentes, je te prie Ça fait quoi de rencontrer les membres de Star Star ? Après les avoir admirés pendant un an depuis ton appartement parisien Et on vient tout en été ? Hum, tu sais plus ce que j'ai mis, je crois que j'avais mis ça Euh, je vais mettre ça en vrai Ça m'a fait grave flipper En fait, j'avais hyper peur au fond J'imagine que... Imagine si j'avais dit un truc débile ou quoi ? Bon, genre la première impression Rassure-toi, tu t'en es bien tiré J'ai été aidé par le fait qu'ils avaient l'air presque normaux dans leur intimité Et tiens, t'as fait quoi de revoir Colin ? Ça m'a fait plaisir mais j'ai l'impression de ne plus le reconnaître du tout 15 ans ou presque sans se voir, ça fait long Du coup, bah j'imagine Colin Ah bon, j'ai loupé encore un truc Je sais pas si c'est ancien ou pas On va savoir Même si on s'est changé parfois quelques messages sur internet Genre les fêtes, les anniversaires C'est quand même pas pareil Je dois réconcilier la nouvelle image de ce Colin... De ce Colin-ci avec celui de mes souvenirs Et bon, ça clashe un peu N'empêche, on a de sacrés dossiers sur lui Moi pas tant que toi, toi... Bah, moi pas tant que ça, toi, par contre... Tant de pouvoir entre mes mains Comme si tu allais t'en servir Mais bref, je suis vraiment contente de l'avoir vu C'était un peu comme avant la petite troupe au complet, comme quand on était enfants Bon, il manque encore Valentin, mais quand il viendra me voir, on pourra se faire une réunion de famille Lui en tout cas a l'air ravi Il m'a envoyé un message, je te le lis Ça m'a fait hyper plaisir de vous voir tout à l'heure Minachan et toi J'espère qu'on aura l'occasion de se remettre ça dès que j'aurai un moment Les autres sont très impressionnés pour le coréen de Minachan, tu peux lui faire passer un compliment Je revois déjà au concert, de toute façon Ouais C'est faux, on va pas venir, voilà Je re-sie, je manque de m'étrangler Je sais plus ce que j'avais dit, mais on va dire ça Ça fait très plaisir que des coréens pures souches comprennent ce que je raconte Et que les confinements émanent des membres de ce retard en plus Pour faire passer mon émotion, j'en fous un bout de polyfride dans ma bouche Puis le fais descendre avec une lampée de limonade On a sans doute Je sais pas lire On a sans doute pas fait dans le diététique pour ce premier soir, mais ça suffit simplement On aura bien le temps ensuite de visiter plus en détail les bons plans de nourriture de Séoul Et tiens, en parlant de Colin Je repense soudain à la petite scène qui s'est déroulée dans l'appartement de ce retard au moment de choisir les boissons Ça n'a l'air de rien cette histoire, mais Ne rien dire C'est toi que j'ai rien dire Je sais plus, je crois que j'ai jamais posé la question, mais Non, c'est peut-être mieux de ne rien demander du tout Tu me fais des idées dans ma tête et puis ça ne me regarde pas Je parie que c'est juste un détail sans importance Genre Colin faire attention à sa ligne et ne veut pas voir de trucs trop sucrés C'est tout moi ça, faire attention à des détails sans importance Y'a Chad, oh, tu rêves ou quoi ? Désolée, je commence à fatiguer A fatiguer, ouais Je sais plus lire vraiment, c'est horrible Ah, ça ! J'espère qu'il y a un côté de ce que ce sera dans quelques jours, quand le décalage horaire se fera le plus sentir Et tiens, la réaction de Ginny était spéciale quand il nous a vus On aurait dit qu'il avait eu des monstres Je crois qu'il avait peur qu'on soit qui au juste temple et mine son salon Je n'ai aucune idée, j'ose espérer qu'il n'y a pas de fan complètement malade Qui est serré d'entrer chez eux Non Pas du tout Claire s'en tire une fois de plus Dire que demain c'est fini la rigolade Au turbin, alors qu'on vient à peine d'arriver Ne sois pas si dramatique On doit juste aller à la fac pour assister à une réunion de présentation et d'explications Tu as dit toi-même au garçon tout à l'heure, on en a encore une semaine On en a encore pour une semaine avant que les courses ne démarrent Ouais, les courses, totalement pére Parce qu'on est marre de moi Mouais Mais la transition sera sans doute rude À qui tu le dis On voit bien que tu n'as pas fait tes études secondaires en Corée Car ce n'est pas de la tarte, c'est l'école ici Ceci dit, il paraît que c'est moins d'accord à la fac Et j'ai quand même hâte de découvrir tout ça Tu ne trouves pas ça être excitant toi Minachan ? Euh, c'est pas moi que je suis riche si à fond Pfff, j'en sais moi Si à fond Ça va être notre nouvel environnement pour l'année à venir C'est plutôt fou non ? Il y a deux jours on était encore en France Je vais avoir l'occasion de faire de nouvelles rencontres et de me frotter à quelque chose que je ne connais pas du tout Ça me fait grave envie Claire maintenant sa regard un peu bas à les yeux plissés Est-ce que tu es vraiment humaine ? Pfff Si ça se trouve j'ai changé d'avis de demain soir Je te taquine mais j'espère vraiment que ça va te plaire Après tout, tu attends ça depuis si longtemps Claire me sourit avec gentillesse Le verdict demain donc Bon Mais pas le tout mais là je suis vraiment claqué pour de bon Une bonne nuit de sommeil s'impose En espérant qu'on réussisse à dormir avec ses décalages horaires Crains plutôt les moustiques D'ailleurs on va quand même un peu ranger le salon histoire de ne pas attirer les insectes Mais ensuite au dodo Je me redresse en même temps qu'elle, attrape les barguettes vides et me dirige vers la cuisine pour les jeter Face aux différents poubelles et aux sacs Et aux différents sacs je me sens perplexe Heum... Claire ? Qu'est-ce qu'il faut jeter où ? Ah ça, pas sûr de me retrouver non plus car ça dépend des quartiers On ne truit pas comme en France, on sépare beaucoup plus Nous faisons de notre mieux pour appliquer un triconscientieux des déchets Puis je me tourne vers Claire occupée à fermer les volets du salon Bon et bien bonne nuit La première qui est réveillée vient chercher l'autre Deux précautions valent mieux qu'une Bonne nuit ! Je pose la porte dans ma chambre pressée d'aller me coucher Je m'étonne Après un petit tour rapide dans la salle de bain et après avoir mis mon pyjama, je m'effondre sur mon lit Je me refuse sous les droits et me pelotonne sur le côté Quelle journée quand même ! En l'espace de deux jours, ma vie a complètement changé J'ai revu mon cousin, j'ai rencontré mes idoles Demain, je commence ma vie d'étudiant en fac coréenne J'attrape une de mes peluches et la sœur contre moi Malgré la fatigue, j'envoie un petit message à mes parents et à mon frère Puis complètement éreinté, je repose mon téléphone près de mon oreiller Sans lâcher la pluie, je m'endors après quelques minutes à lutter avec le sommeil Tu m'étonnes Je dois être crevé, du coup c'est pas à être au long Malgré le décalage horaire qui aurait pu me perturber Malgré tout, je me suis réveillée plusieurs fois durant la nuit Claire avait raison à mon outil que je ne suis pas parvenu à localiser, c'en est pris à moi J'ouvre donc les yeux avec difficulté lorsque mon alarme se met à sonner à côté de ma tête Bon, a priori, c'est moi qui suis debout la première Je me redresse, me frotte les paupières et puis me laisse retomber sur mon lit Je sens une très longue journée en approche Mais pas le choix Après un gros effort, je parviens à sortir de mon lit J'inspecte les deux piqûres qui ornent à présent mon bras soupir et me dirige vers la salle de bain Une fois ma douche prise, je quitte ma chambre Il me faudra sans doute un petit moment pour m'habituer aux salles de bain ici Ca fait bizarre que toute la pièce soit à la douche et qu'on mette donc de l'eau partout Plus qu'à réveiller Claire maintenant Y aller franchement Réveille toi ! Non je rigole Non c'est pas agréable, y aller doucement J'ai eu peur Ça me serait que j'ai vu mon ami, j'ai bugué Je rentre en silence et m'approche de mon ami qui dort toujours à point fermé Je lui secoue les poils sans la brusquette et Claire lui grogne Allez, allez, debout On va être... On va pas être en retard et se faire remarquer dès le premier jour Ma cousine lance d'une voix suppliante Je veux dormir encore Désolée mais pas possible Allez hop ! Je tire sur les draps et Claire se laisse échapper un soupris routré Mais elle se redresse les yeux bien ouverts Bon et bien... Puisque je n'ai pas le choix Je t'attends dans le salon Je lui souris encourageante puis quitte la chambre Waouh ! Je lève un grand regard impressionné vers le bâtiment principal qui trône au milieu d'un campus verdoyant Là ? Je suis d'accord avec toi C'est carrément autre chose que notre petite fac en France Quand je suis arrivée à Paris pour ma L1 Je peux bien te l'avouer que maintenant j'étais hyper difficile de la fac Ici c'est hyper moderne C'est une classe folle Le choc quoi Bon Je me reprends cependant rapidement tout en me vantant encore avec le ventilateur de JIA Toujours notre fidèle amie Il faut qu'on retrouve la salle où se tient la présentation Et tu as vu la taille de l'endroit, je sens qu'on risque de bien galérer On demandera à quelqu'un au pire On trouvait déjà demandé franchement Ça fait plaisir de se sentir soutenu Mais ok c'est vrai que c'est sans doute plus prudent Mais c'est mieux parce qu'enfin elles étaient perdues J'ai pas envie qu'elles se reperdent J'ai ton regard autour de moi à la recherche d'une personne susceptible de nous aider Allez il faut bien se lancer Je m'approche d'un jeune homme qui vient dans la direction Il porte une casquette noire à la visière baissée devant son visage ainsi qu'un masque noir sur le nez et la bouche Jusqu'ici rien n'est normal De ce que j'ai pu comprendre et voir c'est même très courant en Corée en raison des gros pics de pollution Ou pour éviter les microbes et les attraper et Ou de les répandre Ah 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 Maintenant c'est courant partout Quelle joie on est tous heureux Le garçon ne semble pas m'avoir vu Occupé qu'il est à Occupé qu'il est à pianoter sur mon son smartphone Ouais je lui ai pas parlé mais tranquille On a l'habitude Je m'approche doucement un peu gêné à venir en nuit de bon matin Je m'adresse à lui en Coréen Euh bonjour, excusez moi Le jeune homme s'arrête comme pétrifié J'espère qu'il va lui faire peur Et qu'il n'a pas peur des étrangers Qu'il ne pense pas qu'il va devoir parler anglais alors qu'il ne maîtrise pas cette langue Si je précise en Coréen Nous cherchons le bâtiment des étudiants internationaux Oh bah voilà c'est ça qui me manquait Hé je savais pas que c'était comme ça Mais maintenant je sais Tadadam Wujiai Oh et bien Sa voix étouffée par le tissu de son masque Il ne me regarde pas ses yeux sont toujours posés sur l'écran de son téléphone Mes propres yeux sont quant à eux fixés sur sa couleur de cheveux Je la vois sur les mèches qui dépassent d'un côté de sa casquette et elle m'interpelle Comme je disais c'est tout moi de m'arrêter sur ce genre de détails Il faut que vous remontiez le long de la grande salle allée juste derrière Vous allez passer devant le bâtiment de l'administration Puis devant le musée de la fac C'est juste en face Merci beaucoup Ah du coup que j'ai eu Et bien c'est ça que j'ai pas eu alors la dernière fois D'accord Merci Le jeune homme gêné baisse encore davantage le front avant de s'occuper très vite Aaaaah Ses yeux n'ont jamais croisé les autres Vite Iminatian on y va on va être en retard Ma cousine me prend par le bras pour m'entraîner à marcher Alors que nous nous éloignons je fronce un peu les sourcils Claire le mec qui vient de nous aider Je jette un coup d'oeil par dessus mon épaule mais nous sommes déjà trop loin et il a disparu Je pense que c'est quelqu'un de connu Et comment tu vois ça toi ? Ces jeux argentés ils sont hyper reconnaissables T'es sérieux ou quoi ? Porter une casquette Pour reconnaître un truc pareil malgré tout il faut absolument être fan Exactement C'est Bujai le visuel de 21st June Claire s'arrête d'être deux pieds en plein milieu de l'allée C'est vrai que j'avais dit quelque part qui suivait aussi des cours dans cette fac Mais tu es certaine parce que bon tu es fatigué tu es stressé Ce serait quand même un sacré hasard de tomber sur ce type ici Hum Non non je t'assure c'était bien lui parole de fan Je ne me tromperais pas sur un truc pareil C'était bien Bujai de 21st June Décidément tu es un aimant Riddle A tout soit ce que ça ne se sache pas Ou tu risques de te faire kidnapper par des autres fans pour te faire utiliser Tu es quête de rire bien malgré moi De toute façon si je l'avais reconnu sur le moment Je ne lui aurais rien demandé Il est là pour aller en cours ou régler un détail administratif Pas pour se faire harceler En attendant il nous a donné les bonnes indications parce qu'on est arrivé Allez c'est parti Le début au filet de notre nouvelle évite étudiante à Séoul Clairement très d'une poigne ferme vers l'entrée du bâtiment Oh si il est fini je ne m'étais pas du tout J'ai vraiment filmé par longtemps Bon bah non je ne fais pas de chapitre maintenant c'est fini D'ailleurs je crois qu'en plus il est long le 5 Du coup on se retrouve la semaine prochaine pour la suite Que va-t-il se passer ? Moi je le sais Peut-être que vous le savez aussi Peut-être que vous ne savez pas Hummm Mystère Je ne savais pas quoi dire honnête point Du coup on se retrouve la semaine prochaine pour la suite Bye bye Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz